Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous du Kézakou. Vous le savez, c'est l'émission dans laquelle on découvre chaque semaine des mots un peu compliqués du vocabulaire chrétien, et puis parfois des mots apparemment faciles, mais qui sont beaucoup plus riches de sens qu'on peut bien le croire. Et bien c'est le cas de notre mot du jour, bien plus mystérieux qu'il en a l'air, c'est mystère. Mais avant d'en savoir plus, on va regarder notre micro-trottoir. Mystère c'est... c'est pas vague, mais ça a plusieurs consonances. A la fois on est surpris, et puis il y a des fois un mystère dans l'autre sens aussi. Dans le vocabulaire chrétien, mystère et boule de gomme. Les mystères de la foi, les mystères qu'on jouait sur le parvis des cathédrales au Moyen-Âge, des choses comme ça. De la descente de Jésus sur terre. C'est un mystère, puisque Marie était vierge. C'est un grand mystère. Comment j'interprète ce mystère ? C'est toujours le mystère de la naissance, qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Le mystère de la naissance de Jésus. Voilà ! Bon, en même temps, chers amis, ce que vous ne voyez pas, c'est tous les indices que je leur ai donnés pour les mettre sur la voie. Mais ça, ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit. Nous voici pile poil dans l'actualité, et il est temps de percer le mystère du mystère. Bonjour Père. Bonjour. Alors, une petite définition théologique, qu'est-ce qu'un mystère au sens ecclésial ? Alors, d'abord, ce que ça n'est pas. Oui. Donc, le mystère n'est pas le bizarre. Le mystère n'est pas l'insolite. Le mystère n'est même pas mystérieux. Il n'est surtout pas secret. Le mystère, c'est au contraire ce qui est appelé à se déployer. Quand on dit « il est grand, le mystère de la foi », nous répondons à la messe. Et donc, le mystère est quelque chose qui doit être proclamé, annoncé. Alors, ça veut quand même dire que le mystère n'est pas saisissable entièrement par la raison, par le sensible, par l'expérience. Et il y a un mystère, donc, je le disais, qui fait l'actualité en ce moment, c'est le mystère de l'incarnation. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors là, en effet, comme il est dit, d'abord, toute naissance, en effet, est un mystère. C'est très bien dit, c'est très vrai. Et on voit bien que quand un enfant naît, ça n'est pas énigmatique. Nous savons très bien, très exactement, comment ça se fait. Et cependant, ça reste un mystère. C'est-à-dire, quelque chose d'essentiel échappe. C'est ça que ça veut dire, mystère. On peut le comprendre, on peut en faire le tour, on sait comment ça vient, mais ça échappe. C'est quelque chose qui échappe, qui déborde l'entendement. Et l'incarnation, donc, c'est le moment où Dieu se fait chair. C'est ça, où le Verbe se fait chair, c'est ça ? Le Verbe se fait chair, le Créateur se fait chair, et c'est véritablement la chose la plus incompréhensible qu'il soit. S'il y a un mystère dans la foi, c'est bien celui-là. C'est plus énigmatique, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire que ça dépasse l'intelligence et ça la grandit, ça éveille l'intelligence, que le mystère de la résurrection. Parce que si vraiment Dieu s'est fait homme, alors il ne peut pas mourir, il est Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu se soit fait homme. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors moi, je résume avec une phrase d'un père capadocien, qui est de dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ah, c'est beau ! Oui, alors que devienne Dieu, on s'entend, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se réoriente en Dieu. Il tend de vers Dieu. Voilà, se réoriente en Dieu. Alors, il y a d'autres mystères dans l'Église, est-ce qu'on peut les citer et puis les décrire rapidement ? La résurrection, bien sûr. Le mystère de la Trinité, celui-là, il est quand même assez solide. Alors, allez-y. Comment Dieu peut-il être un ? Nous disons que nous sommes monothéistes, nous croyons. Et trois, en fait, c'est véritablement… Là aussi, la raison arrive à trouver des trucs, mais ça déborde largement la raison. Parce que trois, c'est le début du mouvement, c'est le début du don de l'un à l'autre. Un, c'est un peu seul. Deux, et trois, c'est la circulation, c'est la vie, c'est le dynamisme. C'est donc, on peut intuitivement comprendre ça. Mais cependant, ça reste quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire, la raison qui résonne n'arrivera pas à tenir la totalité de la chose. C'est la totalité de la chose qui déborde la raison et qui exige de la raison qu'elle se mette au travail. Il y a le mystère du rosaire. Alors voilà, après, c'est le mystère de la Vierge Marie. Oui. Et le mystère de l'incarnation, parce que le rosaire est une méditation sur l'ensemble de la foi, l'incarnation, la passion du Christ, etc. Alors finalement, est-ce que dire que quelque chose est mystérieux, c'est faire abdiquer l'intelligence et la raison ? Alors tout le contraire. Je crois tout le contraire. C'est-à-dire, le mystère amplifie, exige, appelle, honore l'intelligence. Par exemple, Dieu n'est pas grand au prorata de mon ignorance. Mais au contraire, Dieu nous a fait avec une intelligence, une sensibilité, c'est pour que toutes ces dimensions se mettent au travail de compréhension, et le sensible, et l'intelligence. Alors ceci dit, il est vrai que, et Dieu, et ce qu'on appelle les mystères de la foi, ne peuvent pas être contenus par la seule raison. Mais la raison est grandie quand on arrive à penser qu'elle peut être débordée. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir ouverts comme ça à la naissance de Jésus. Il me reste à vous souhaiter une très belle nativité à tous, et encore un grand merci pour votre fidélité. Ciao. Sous-titrage ST' 501